Merci M. le Président, honorable assesseur, M. Mamadou Shérif Bari, M. Kerno Amadou Bari, c'est votre enfant, Kerno Amadou Bari, c'est votre enfant. Oui. Est-ce que ce jour-là, vous vous attendiez qu'on le tue ? Non. Non ? Donc, vous avez été surpris ? Oui, ça m'a surpris. Est-ce qu'il sait que son enfant a droit à la vie ? Est-ce qu'il n'est pas déçu du comportement de l'armée guinienne ? Est-ce qu'il n'est pas déçu du comportement de l'armée guinienne ? Ça, ça doit préoccuper tous les Guinéens, parce que le sang que j'ai vu à Donka, ce sang-là, ça va jouer sur tous les Guinéens. D'accord. Dis-lui que selon la loi portant sur le statut général des militaires, il est dit que l'armée guinienne est une armée républicaine au service de la nation. Est-ce qu'il le sait ? C'est ce qu'il devrait être. Mais ce jour-là, C'est ce que les hommes en tenue ont fait ? Le tribunal doit chercher à savoir, est-ce que les gens-là, en ce moment-là, ils avaient leur faculté, qu'est-ce qu'ils avaient consommé pour faire tout ça ? Donc, selon lui, ces militaires-là étaient drogués pour commettre... Non, non, si on me demande. Je ne vais pas dire qu'un être humain qui a ses facultés ne peut pas commettre ce qu'ils ont commis là. D'accord. Est-ce qu'il a remarqué que parmi ces militaires, il y avait des étrangers qui parlaient d'autres langues ? Moi, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Concernant la restitution des corps, est-ce que, lors de la restitution des corps à la mosquée Faisal, est-ce que tous les parents qui étaient venus ont reçu les corps de leur chair ? J'ai entendu d'autres dire qu'ils n'ont pas retrouvé les leurs, comme moi aussi, je n'ai pas retrouvé mon corps. D'accord. Maintenant, lui, il n'a pas retrouvé le corps de son enfant, et ceux qui n'ont pas retrouvé les corps de leur chair, c'est acquis au débat, c'est constater que les corps ont disparu, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas de rôle et de risque avec les corps, c'est constater qu'on est allé au heaven celestial, Oui, l'ego, 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 l'ego. Moi j'ai la preuve pour dire que, parce que moi, je n'ai pas vu mon corps. D'accord. Il a parlé des connaissances d'un homme et sa femme qui étaient au camp Alfaïa, qu'on a torturé. On a dit qu'il y a des conteneurs au camp Alfaïa, mais il y a des conteneurs au camp Alfaïa dans lesquels il y a des conteneurs. On mettait les manifestants pour les torturer. Oui, j'ai entendu parler. Est-ce qu'il sait que les tortures, les traitements dégradants sont interdits par nos lois et règlements? Mais c'est mieux que les hostes. Mais les personnes ne l'удent pas. Si elles ne la sont pas, elles ne sont que les tortures. Mais elles signent comme nous, elles ne le permettent pas. Aucun livre ne m'autorise ça. D'accord. Concernant l'embarquement des corps, est-ce que dans les conditions normales, quand quelqu'un meurt, si on l'envoie à la morgue, est-ce qu'on doit déplacer le corps ? Maître, le corps que j'ai vu ça, le nombre de corps que j'ai vu ça, pour chaque pays, pour chaque nation, vous trouvez que ça, c'est des dégâts énormes. Il a parlé de la présence du colonel Diaby. Normalement, un ministre de la Santé, lorsqu'il y a de tels massacres, est-ce qu'on doit accepter qu'on déplace les corps pour les envoyer à une destination inconnue ? Si vous voyez que moi, j'avais l'espoir de retrouver mon corps, Parce que j'ai vu le ministre là-bas, est-ce que c'est autorisé de faire sortir le corps ? Est-ce que ça, je ne peux pas répondre, je ne connais pas si la loi autorise de déplacer les corps ? Une autre question. D'accord. Dites-lui, est-ce que quand la commission nationale indépendante d'enquête a été mise en place, il avait été appelé au NTFOR, de la commission nationale et internationale, pour le voir, nous n'avons pas de nom. A l'ODGAS, j'ai été appelé une seule fois. J'ai répondu à l'appel, ils ont venu, ils m'ont demandé, il y avait d'autres personnes aussi dedans. Il y avait des étrangers aussi. Ils étaient à l'ODGH. Ils m'ont demandé d'expliquer comment mon enfant a trouvé la mort. Je les ai expliqués. Donc, selon son récit, ce n'est pas seulement dans l'enceinte du stade qu'il y a eu des massacres. Même dans les quartiers, il y a eu des morts. On a suivi le nom. Ce n'est pas une question. D'accord. Je dite-lui que, concernant Kernon Amadou Bari, est-ce qu'aujourd'hui, il a des nouvelles sur lui, là où il a été déposé ? Je vous remercie, M. le Président. Je lui exprime toute ma compassion et je lui présente mes condoléances. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Maître. Votre voisin avait été séquestré au camp Alfaya Diallo avec sa femme. Est-ce qu'au moins il vous avait fait la localisation de l'endroit où il avait été séquestré ? M. le Président. Vous avez été séquestré au camp Alfaya Diallo ? M. le Président. Sous-titrage M. le Président. il nous a pas dit ça avant le 28 septembre est ce qu'il y avait des problèmes entre colonel diaby et vous à de 20 septembre est ce qu'on voit d'où non on est colonel diaby de quoi faire je ne connais pas colonel diaby jusqu'à ce que je l'ai vu là-bas jusqu'à ce que j'ai là où je suis assis ça si c'était pas là bas c'est le fait que je le vois la télé même lui aussi il ne me connaît pas est ce qu'il existe une raison pour laquelle vous pouvez l'accusé à tort je n'ai pas le droit devant les hommes devant d'accuser quelqu'un n'importe qui ce n'est même pas à plus fort raison le ministre d'accord alors tout à l'heure pour remettre vos déclarations en cause la défense de colonel shérif diaby a dit ici que selon les déclarations dans ce dossier c'est la nuit que les militaires sont venus retirer les corps et non la journée je n'ai pas le droit de remettre vos déclarations dans ce dossier c'est la nuit que les militaires sont venus nous n'avons pas le droit de remettre vos déclarations dans ce dossier c'est la nuit que les militaires sont venus permettez-moi de vous faire lecture avec la permission de monsieur le président de certains passages du rapport de la commission d'enquête internationale je prends la page 17 le point 67 ou l'avant dernier paragraphe vers la fin il est dit ceci d'autres cadavres ont été déplacés dans la journée et les jours suivants en particulier durant la nuit du 28 au 29 septembre où ils ont été retirés des morts pour être enterrés dans des fosses communes le rapport dit donc la journée et les jours suivants je n'ai pas d'abord posé des questions je prends enfin le tout dernier paragraphe sur le point 68 qui parle de ce qui s'est aussi passé dans la journée c'est pas la nuit il est dit ceci à partir du milieu de l'après-midi pour pas au midi les berets rouges se sont rendus à l'hôpital d'un cas berets rouges il y a un hôpital d'un cas où ils ont saccagé la pharmacie l'anti-pharmation avant de pénétrer à l'intérieur de l'hôpital des patients dont le nombre n'a pas été identifié qui ont été amenés des forces par les berets rouges qui ont également embarqué des cadavres mais j'en ai dit qu'à l'hôpital ça aussi c'est pas la nuit non est-ce que cela n'est pas la preuve que vos déclarations sont vraies est-ce que nous n'avons-nous c'est l'état qui est congol qui est congol qui est congol qui est congol maître qui est congol qui est congol moi je suis sûr de ce que je vous dis il faut avoir confiance aussi que je n'accuserai personne merci concernant les tirs dans les quartiers qui ont occasionné la mort de votre fils et les violences qui ont également conduit à l'arrestation de votre voisin et son épouse allez-y permettez-moi aussi de lire le point 69 de la page 18 du même rapport il est dit ceci dans le même temps les berets rouges et les gendarmes de Tchègro ont commencé à agresser physiquement les gens dans les quartiers et le barrage érigé sur la route et à les dévaliser le capitaine Pivi et ses hommes ont patrouillé dans la rue en tirant occasionnellement sur certaines personnes le capitaine Pivi et ses hommes ont patrouillé dans les quartiers et les gendarmes de Tchègro ce rapport qui est le résumé de plusieurs sources vient confirmer vos déclarations nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas tout ce que vous avez dit ce matin là au tribunal c'est la vérité est-ce que nous n'avons pas nous n'avons pas oui oui Merci, M. le Président, M. les ascenseurs. M. Barré, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait beaucoup d'officiers militaires et gendarmes qui étaient ministres au temps du CNDD ? Oui, et que tous les Guinéens les connaissaient pour les avoir vus à la télévision ou bien physiquement vus. Oui, oui. Très bien. Je vous cite le nom de quelques-uns. Vous allez nous confisé que vous avez entendu parler de les avoir vus physiquement ou à la télé. Colonel Tchégoro, gendarme, ministre à l'époque. Vous le connaissez, non ? Oui, je le voyais à la télé. Très bien. Colonel Pibi, militaire. Je le voyais à la télé. Colonel Issa Kamara. Ministre, militaire. Sorry, je le ministre. Oui, je le voyais à la télé. General Toto, ministre. Vice-président du CND, vous le connaissez ? Oui, je le connaissais à 20 jours, mais je le connais aussi en tant que ministre. Si c'est l'un d'eux que vous aviez vu à la morgue de l'hôpital Donka, est-ce que vous n'alliez pas reconnaître ce jour, aujourd'hui, que c'est effectivement l'un d'eux que vous aviez vu ? Vous allez me prépare sur son nom ? C'est un homme qui a dit pour toutes ces maladies que vous aviez. Est-ce que vous avez vu un homme qui a dit à l'hôpital ? Non, je vais dire que vous avez vu un homme qui a dit à la maison, et que vous avez vu les ministres. Vous avez vu un homme qui a dit à l'hôpital. Vous avez vu le mais ce matin. Je vous ai donné à face, mais je vous arrive à l'hôpital. Vous ne pourriez pas que vous le reconnaissiez. Maître, ce jour-là, il n'était pas caché. Il était à plein air comme ça. Il n'était pas caché. Tous ceux qui ont géré, ont commandé, pendant le CNDD, les Tunis peuvent le reconnaître. Partout, ils sortent, même la nuit. L'âme, c'est un défendant. Est-ce que le Guinée, il n'y a pas d'honneur ? L'âme, il est aussi, au titre de l'âme, il faut que l'on ait dit, quand on a dit, qu'on a dit, qu'il n'y a pas d'honneur, 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 qu'il n'y a pas d'honneur. Mais il n'y a pas d'honneur. C'est-à-dire, quelqu'un a un poste de responsabilité. Partout, les gens vont croire. C'est ce qu'ils jugent aujourd'hui, là. À la télé, on peut voir qui est le président, qui est quoi, qui est quoi. On le voit ici, on le voit à la télé. Très bien. M. Barry, la façon dont vous avez vu les corps, encassés, superposés, est-ce que cela peut vous faire croire si on vous disait qu'on a jeté quelques-uns à la mer ? Est-ce que vous allez vous croire, non et non, il y a eu des fruits de l'honneur, il y a eu des béris. C'est ce que là, il y a eu des fruits, il y a eu des fruits, il y a eu des fruits, Maître, il y a eu des fruits, et il y a eu des fruits, et il y a eu des fruits. Y a eu des fruits de l'Honneur, Maître, que Dieu ne vous montre pas ce que moi j'ai vu. Je demande à Dieu que ça ne se reprend plus jamais en Guinée. Donc la façon dont le corps était nombre Si on vous dit que d'autres corps ont été ensevelis dans des fausses communes, c'est pas seulement les 34 corps présentés, il y en avait d'autres dénombrables. Vous allez le croire non ? Maître, moi j'ai vu. J'ai vu. C'est pas les corps qui ont été exposés à l'esplanade de la Mosque. Ce que j'ai vu, c'est nombrer. Très bien. Monsieur Barry, à votre avis, aujourd'hui, nous, avocats des victimes des partis civils, est-ce qu'on est en droit de demander à colonel Diaby où se trouve le corps ? J'ai vu, c'est comme un avocat des partis civils. Est-ce qu'on est en droit de demander à la colonel Diaby où se trouve le corps ? D'abord, c'est lui qui était le ministre de la Santé en ce moment-là. Et le moment où j'embarquais les corps, ils y étaient. Si vous demandez à ce qu'on demande les corps à M. Diaby, moi je vous rejoins. Donc, parce que vous confirmez à votre avis qu'effectivement, il doit savoir où sont les corps, n'est-ce pas ? Non, c'est comme celui qui était là-bas. Moi, à mon entendement, ils se connaissent là où les corps, ils sont. Je vous remercie, M. le Président. M. Barry, bonjour. Maître, on djara. Toute notre compassion suite au décès de votre enfant. Moi, j'ai eu l'humi, mais j'ai eu l'humi, et 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 j'ai eu l'humi. Mais j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi. Donc, est-ce que les corps ont été, si on a envoyé d'autres corps, évalués ? Alors, nous, le temps que nous sommes venus, pour faire rentrer le corps, le temps qu'on a fait le corps, on sortait, il y a le véhicule qui est venu nous barrer, ils embarquaient le corps, on n'avait pas le temps là. Nous, on nous a mis à côté. Est-ce que vous avez eu l'OTAN de vous approcher un peu de corps ? Comme un acte de l'humi, et j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi, et j'ai eu l'humi. Et... Maître. Donc, le corps était nu ? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non ! Chacun est ce qui pourrait, c'était superposé, il n'y a pas de position. Non, c'est pas tout, non, non. Je comprends votre émotion. Est-ce que vous avez pu identifier des corps de femmes et des enfants ? Il y a des corps des enfants, il y a des corps des femmes. Parce que quand on lançait les fureurs, il y a deux corps qui étaient quand même des gens gros et très lourds. On venait les aider pour pousser comme ça. Le camion qui a fait le départ devant vous, est-ce qu'il y avait des militaires à bord ou bien c'était le chauffeur seulement ? Il y avait des membres, 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 il y avait des membres. Dans les véhicules, dans les cabines, je ne vois pas les gens là-bas. Donc c'est derrière là où ils ont fait rentrer, les corps, il se trouve que le véhicule aussi était bâché. Est-ce que vous avez entendu parler dans le milieu, la destination de ces corps, où on les a envoyés? Donc, les militaires qui chargeaient le corps, ils ne parlaient pas, ils travaillaient seulement. Est-ce que vous avez entendu qu'on proférait des menaces ou des injures? Non, là où moi j'étais dans le véhicule là-bas, je n'ai pas entendu les gens prospérer des menaces ou des injuriers, non. Décourage, je vous remercie, monsieur le président. M. Barry, bonjour. Oui, maître, en Belké. Bien, vous avez dit que ce jour, le colonel Diaby était à la mort, il détenait le téléphone. Est-ce qu'il était en train de communiquer au moment où le corps était en train d'être embarqué? Oui, on y a une dernière dernière, le colonel Diaby qui était à la mort, mais il y a un téléphone. Est-ce que vous avez dit 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 que vous morgue de Donka. Comment vous êtes parvenu à entrer chez vous ? C'est le véhicule de couloir rouge qui m'a raccompagné jusque chez moi. Bien. La dernière question. Qu'est-ce que vous demandez au tribunal par rapport au corps de votre enfant, puisque jusqu'à ce jour, vous ne l'avez pas retrouvé ? Quand vous êtes dans le tribunal, quand vous êtes dans le tribunal, vous êtes dans le tribunal, vous êtes dans le pays où vous êtes dans le pays en Italie ? Moi, ce que je dois demander, ce que j'ai à demander au tribunal, c'est de faire la loi pour que cela ne se reprenne jamais en Guinée. Bon, moi, j'ai pardonné mon enfant. Amin à Yahrabi. Amin à Yahrabi. Que Dieu pardonne et accueille tous les accusés dans ce parc. C'est bon, hein ? Merci, M. Diallo. Merci, M. Bari. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. Merci, M. le Président. M. Bari. Est-ce que, quand vous étiez dans la cour de la morgue de Donka, est-ce que vous avez eu l'impression que le ministre de la Santé s'opposait à l'embarquement des corps ? Moi, je ne peux pas dire ça et qu'il s'est opposé, parce qu'il était arrêté là-bas. D'accord. Donc, vous estimez que ce qui se passait ce jour-là, c'était avec son approbation ? Oui, parce qu'il était là-bas. S'il avait peut-être dit autrement, on n'allait pas embarquer. OK. M. Bari, à l'audience du 3 mai 2023, au moment où les partis civils comparaissaient ici, il y a un monsieur du nom de M. Oumar Djoubate qui est passé à la barre. Il a également affirmé, comme vous, avoir vu un beret rouge à l'intérieur de la morgue. Donc, ce que vous dites, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité qui a été corroborée par d'autres personnes ici. Ce n'est pas une question. M. Bari, vu que l'on met en doute vos déclarations, je vais vous lire la déclaration du monsieur qui a dit ici, M. Oumar Djoubate, que quand il est rentré à l'intérieur de la morgue, que les corps sentaient mauvais, mais qu'il y avait un militaire qui l'a empêché de pouvoir rechercher le corps de sa mère. M. Bari, votre fils, vous avez dit ici qu'il avait entre 16 et 17 ans. Est-ce qu'il voulait être mécanicien comme vous ? M. Bari, vous avez dit, est-ce que quand vous avez envie de vous donner des mécaniciens, vous avez dit ou non ? Oui, il faut que vous avez dit, non ? Oui, c'est ce qu'il voulait... Oui, c'est ce qu'il voulait... Si vous voulez, c'est de me remplacer un jour. Il me l'a dit. Merci, M. Bari, et mes sincères condoléances. Musique